C'est le premier opéra de Rossini que je vais diriger et je me réjouis beaucoup parce que c'est un opéra qui est mythique, c'est un tube, c'est un opéra que tout le monde connaît, qu'on a entendu dans des dessins animés, dans de la pub, qui depuis sa création en 1816 a été jouée sans interruption dans le monde entier. Quand on aborde un opéra, de toute façon, il faut se plonger dans la partition, aller chercher à la source, aller chercher l'intention du compositeur. Ce qui est très particulier avec Rossini, c'est qu'il y a une énergie fantastique dans cette musique, quelque chose qui explose, qui crépite, qui déborde et c'est vraiment sous cet aspect, c'est-à-dire un aspect très dynamique, très direct qu'on s'est mis d'accord et de toute façon, là, j'ai la chance de pouvoir assister Marc Minkowski qui connaît très bien ce répertoire et l'a fait déjà un peu partout dans le monde. Donc, on est sur un planning de production assez standard pour l'opéra, c'est-à-dire qu'on commence, de toute façon, avec quelques répétitions musicales, juste piano, chanteur et chef d'orchestre pour se mettre d'accord sur l'aspect musical de l'œuvre. Ensuite, on a deux semaines, voire trois semaines en général, ici c'est un peu plus court, deux semaines seulement de travail avec piano, metteur en scène et chanteur. Puis l'orchestre arrive et là, on a une semaine, ensuite deux générales, parce que la particularité de cette production, c'est qu'on a deux castes, un cast jeune et un cast un peu plus expérimenté. C'est ce qui est génial dans ce projet, c'est justement d'avoir un cast jeune où on a tous entre 25 et 28 ans. Je dis « on » parce que je dirigerai la plupart des représentations avec le cast jeune et cette idée de dire qu'on est tous deux jeunes professionnels qui avions envie de montrer non seulement ce qu'on sait faire, mais de montrer, enfin de servir cette musique, le mieux possible avec nos talents respectifs et de faire ça ensemble avec beaucoup de dialogues, beaucoup d'expérimentations aussi, tout en pouvant s'appuyer et en observant le cast expérimenté, c'est hyper enrichissant. La mise en scène de Laurent Pelly est en fait assez, on va dire, stylisée, assez design, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il part d'un axiome qui est le Barbier de Séville, c'est un opéra qui célèbre la musique. Déjà simplement dans le Barbier, il y a beaucoup de musique, il y a une leçon de chant, il y a une sérénade avec une guitare, il y a toute une bande de musiciens qui est la dél'ouverture du rideau. Et Laurent en a fait quelque chose de très épuré avec des décors qui sont en fait des grandes partitions, comme si les notes et les personnages prenaient vie sur la partition. Après, ça reste évidemment une œuvre qui est très riche déjà en elle-même, de situations comiques, qui est très dynamique. Et bien sûr, là, la mise en scène sert à cette œuvre au maximum. Alors, il y a plusieurs décors différents, mais qui sont faits d'un seul et même matériau, qui est justement ces portées vides, des fois remplies de notes de musique. Le décor s'ouvre justement. Normalement, on a toujours une maison avec un balcon, parce que la première scène se passe sous un balcon. Et là, c'est juste une grande feuille de musique qui remonte avec une porte qui s'ouvre et dont la barrière de ce balcon figurait justement la portée, les lignes vides de musique. Sous-titrage Société Radio-Canada